Le consortium des organisations de la société civile pour la transparence électorale est à pied d'oeuvre à quelques semaines des grandes échéances électorales. Rencontres, sensibilisations et conseils sont au programme de leurs différents déplacements effectués dans la capitale. A l'instar de cette table ronde des sages qui a eu lieu ce vendredi au domicile de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Paul Malekou. Nous sommes ici chez les anciens, comme il a si bien dit, chez les sages, chez les dignitaires de la République. On ne peut pas faire quoi que ce soit sans pourtant se référer à l'histoire. L'histoire, ce sont eux qui la détiennent. Ce sont eux qui savent comment éviter les écueils, comment éviter de faire les choses avec précipitation. Donc, comme vous le savez, le COTED s'est établi un programme au sujet des élections, des élections couplées qui vont avoir lieu selon le programme établi le 26 août. Le COTED doit normalement œuvrer pour faire en sorte que l'alternance soit effective au sommet de l'État de notre pays. Étant entendu que la législative, la communale, ça a toujours été la même chose. Nous avons reçu ce matin le pasteur Goussy et Georges Paga et leur délégation. En tant qu'anciens, ils sont venus nous voir pour s'abreuver auprès de ceux que nous nous considérons comme source des mythes mondes, de sagesse. Nous sommes en effet la mémoire de ce pays, l'observateur de ce pays au plan des événements politiques. Nous sommes la conscience de ce pays. Nous avons déposé le tablier en ce qui concerne les activités et les politiques, partisanes et autres. Le pasteur Goussy et sa délégation sont venus s'abreuver auprès de nous pour nous demander des avis et des conseils. Ces différentes rencontres effectuées par le COTED auprès des anciens hôtes dignitaires à l'orée des élections générales d'août prochain visent à engranger un maximum de stratégies pour éviter aux Gabonais l'Afro-Souvenir d'août 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada